Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui putain Sous-titrage ST' 501 Pas trop physique Sous-titrage ST' 501 C'est une passion 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une passion 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 Je la laisse un peu refroidir. Ça va lui faire du bien. Bah, bravo. Putain ! Putain ! Ah nous voilà bien. Ah bonjour maman. Ah bonjour maman, je suis content de t'avoir parce que je croyais que je pouvais avoir que le cabinet et le ministre, comme de là ça va, je suis content. Ah non, vous êtes dans un établissement scolaire. Mais c'est quoi ces conneries ? Je veux bien vous passer le directeur, mais il est occupé. Et en plus c'est un intérimaire. Bah c'est quoi ce bordel ? Janine, je pars éloigner la voiture. Mais elle est déjà planquée en campagne. Il faut changer le plan, je viens d'être menacé. Je vous jure, il faut que je change de place la voiture. On en veut, je vous dis. Oh monsieur. Monsieur ? Oui, je ne sais pas qui vous êtes, mais je dois réaccrocher. Ah non monsieur, c'est encore moi. Bonjour, il y a un garage par là ? Non, mais il y a un restaurant. Ils vous diront, il y a le déshabitué. À un kilomètre, à peine. Chez les Gourgandines ça s'appelle. Ok, merci. Vous avez compris pourquoi j'ai préféré rester anonyme ? C'est parce que je ne veux pas qu'on sache que je connais cet endroit. Vous savez pourquoi ça s'appelle chez les Gourgandines ? Ben oui, c'est comme ça qu'on nommait les anciennes puits. Ok, merci. Merci. Alors, transport, transport rapide de course, transport de course rapide. Putain, ils ne se font pas chier pour leur nom, leur boîte de transport. Vous avez pas mal d'expérience. Alors, course et transport rapide, course rapide dans le transport, rapidité de transport de course, et rapidité de course dans le transport. Celui qui voudrait créer sa boîte dans le transport, il n'aurait plus trop de place pour son nom. Je n'arrive pas à vous lire. C'est tout ce que vous avez comme CV, car excusez-moi, mais c'est vraiment écrit tout petit. Oui, mais je me suis gouré dans le format de la photocopieuse. J'ai choisi A1 pour pouvoir rentrer, puis après j'ai fait le repro en reliant sur du A4. Oui, ben, revenez avec un autre CV, parce que là... Attendez deux secondes, attendez deux secondes. C'est quoi, ça ? C'est mon CV. C'est une Michael ? Une ralentière ? Non, mais ça fait des lettres assez grosses, mais là, c'est visible. Vous vous imaginez si tous les intérimaires étaient comme vous ? Allez, asseyez-vous. Ça vous plaît, au moins. Une ligne par feuille. Mais vous vous croyez où, là ? C'est la première fois que j'ai envie d'emporter un CV pour aller bouquiner aux chiottes. De toute façon, l'employeur, il va être obligé s'il veut gagner du temps. Je pensais... O.R.S. et Arabée, ça fait une bonne retraite ? Non, mais vous rigolez là ou pas ? Je vais peut-être me remettre aux oscilliques, alors. Monsieur, mais vous êtes malade ou quoi ? Vous croyez que j'ai envie de vous mettre au travail ? Je pense que je viens d'entendre. Dites-moi plutôt pourquoi vous avez choisi l'intérim. Parce que l'intérim, c'est une suite de petite vie. Et par définition, la vie a une fin. J'aime pas ce qui me semble définitif. Ça m'angoisse. Enfin non, ça m'angoisse sera jamais. Parce qu'il est hors de question de vraiment rester. Les potes, ils me font marrer. Ils me font. Si on me propose un CDI, tu dirais non. C'est comme s'ils me demandaient si j'étais prêt à être malheureux. Alors, c'est quand ? C'est quand, quoi ? Ça commence quand ? Alors, il est sympa au nom, les boss ? Parce que moi, si il est méprisant dès la première heure, il vous appelle et il en prend un autre. Je sais pas, je le connais pas. C'est un vicieux de réputation, mais c'est tout ce que je sais. Je le connais pas plus que ça. Pourquoi ? Il est connu pour avoir inventé un faux conflit qui n'était qu'un complot. Il a pris un mec une semaine sans jamais le déclarer. Il ne l'a pas payé. L'autre, il a porté plainte, mais il a perdu son procès. Du coup, l'autre a gagné et ils se sont partagé le magot. Mais sinon, je sais pas s'il est sympa. Autrement, je vois une chose. Attends, je vous donne le descriptif. Autrement, même quand je cherche pas de boulot, je fais quand même la tournée des intérêts. Du bénévoleur, en quelque sorte. Comment ça ? Je leur parle en leur faisant croire que je cherche du boulot en jardinage. J'entretiens leur babou commercial. Comme ça, ils s'entraînent. Je fais mon gratos, en fait. Et vous me dites ça à moi, en plus ? Bah quoi ? Autrement, autre chose aussi. Quand je sais qu'une boîte ne nous prendra jamais, et qu'elle n'osera probablement jamais me le dire, je les laisse dans leur non-franchise. Je continue quand même d'aller passer les voies pour qu'elles finissent d'elles-mêmes par subir la pression de leur propre culpabilité. J'ai un problème, j'ai mon chien qui arrive à dire ta gueule. Ah ok, vous parlez de la discrimination en général. D'accord. Non rien, c'était un chien qui était avec son maître. Et comme le maître parlait tout seul, j'imaginais que le chien lui disait ta gueule. Oui mais quel rapport est-ce qu'on vient de dire ? Aucun, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Ça me fait penser à ma mère, qui me reprochait souvent de fréquenter des gens mal polis, des cas sociaux. Alors moi je trouve qu'elle exagérait. Calma, il veut aussi de fréquenter des gens encore mieux. Oh putain, du bonsoir, tiens. Ah bah quand même ! Ça, les gros mots, c'est tendance à me gêner. Et alors ? Tu crois que j'ai choisi pour ta gueule ? Oui ? Tout s'est bien passé, Jaline ? Martine, tu pourrais mettre une mentale, s'il te plaît ? Oui, ok ! Bah dis donc, pour celui qui aime les féculents, tant mieux pour lui. C'est ça, Guilty à la carte Bolognaise. Putain, ils ont des plats. Bonjour, il n'y a pas quelqu'un qui connaît un garage en coin ? C'est plein du pont là-bas. Et j'en reviens. C'est même là-bas qu'on est tombé en panne. En panne de bois ? Ah, je te connais toi. Tu n'étais pas au centre-arrière par hasard ? Oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la batterie ? Attends, je suis mis mon verre. Je suis mis mon verre, hein, tout de suite. Il est où ce con là ? Oui, oui ! Alors, l'architecte, il s'est gouré pour les plans de la piscine que vous projetiez de construire à l'est de la ville. Oui ? C'est le coordinateur des travaux qui vient m'appeler. Expliquez, vous ne me rassurez pas, Alain. Alors, d'après les plans, mais ça doit être une erreur. On a une profondeur de 15 mètres, ok ? Une longueur de 25 mètres. Pour l'instant, c'est normal. Mais pour une largeur de seulement 1 mètre 40. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je ne vous le fais pas dire, là, personne ne viendra. Bon, je l'appelle. Allô ? Oui, passez-moi le... Ah, c'est toi. Tu as le téléphone de l'architecte ? Oui, oui, oui. Ok, je l'appelle. Allô ? Bonjour. Non mais t'es pas bien, toi ? Les clients vont se faire chier dans ta piscine. C'est une piscine ou un canal que je t'ai demandé ? Allez, aménage-moi ça vite fait, parce que les entrepreneurs, eux, ils ne vont pas calculer. On leur demande un ouvrage et ils se lancent. Allez, man. J'ai vraiment l'impression qu'on m'en veut, je vous jure, Janine. Si, regardez, lundi. Le menuisier qui m'a mis des fenêtres de Kangoo pour les chiots de la bibliothèque. Et la toiture ? Le couvoir ? En plus, c'est le couvoir officiel municipal. Attends, il a bossé pour Mitterrand. Ah non, c'est quoi cette histoire ? Il m'a demandé si je ne voulais pas qu'on fasse toiturer tout le village pour une récupération optimale de l'eau de pluie. Oui, mais alors ? Quand je dis c'est tout, c'est tout le village. Tu vois plus le ciel. Il voulait faire une immense toiture qui couvrait tout le monde et qui engloborait tout. Toi, maison, etc. Et le pire, c'est que rien que pour le clocher, la hauteur ne devant rien changer, il voulait faire un trou. Je te jure, les écolos, ils sont prêts à tout. Sans compter qu'ils ciraient la branche sur laquelle ils se sont assis. Car je ne te dis pas comment tout le monde serait dans le noir. Là, la consommation supplémentaire d'électricité. Non, non, non et non. Tu m'annules la commande des ardoisières. Non mais t'es malade ou quoi ? Toi, tu aurais toute une commune, quand je pense que c'est le couvoir de la commune. Et c'est Josiane Prune Breton, un personne qui vous souviendra son livre. Grande conférence. Dédicacée pour l'événement de la psychanalyste. Donc n'oubliez pas. Josiane Priegoton, spécial dédicace, il reste encore des livres. Grande gardienne du prix littéraire. Josiane. Tu rigoles ou quoi ? Ce n'est pas parce que tu es ici qu'on va forcément te croire. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Oui, mais je suis tombé en panne, donc je vais être obligé de prendre un taxi, c'est pas grave. Mais non, je te jure. Tu te fais des idées, toi. Bon, écoute, je ne vais pas te parler longtemps, là. Parce que... Euh, non. Allez, je te rappelle. ... ... ... C'est parti. Qu'est-ce que tu fabriques, Serge ? Il faut amener la petite à son cours d'art dramatique. Putain, faudrait que je contacte une heure à essayer les tracts publicitaires. Publicitaires ? Oui, enfin, pour les élections présidentielles. Moi, c'est décidé, je vote pour suite ou celle qui aura des relations sexuelles avec le ministre des fruits et légumes. Ça t'excite, hein, les gouines, ça ? Va donc chercher ta fille. Enfoiré, va. Ministère des fruits et légumes. J'ai envie de toi, tu sais. Oui, bah, occupe-toi du petit, ça sera plus intelligent que de dire des conneries. Vous êtes vraiment des parents de fils de con. J'ai une foi d'adulte, lui. Dis donc, toi, c'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Oh, toi, ferme ta gueule. Oh, c'est quoi cette façon de nous parler ? Toi aussi, tu fermes ta gueule. Oh la vache. Ah, bah, dis-toi, ça promet. Ferme ta gueule, je te dis. Bon, je reviendrai quand tu seras calme. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi ce mascara sur ta chemise ? Rien, je me suis cassé la gueule à cause du DJ en boîte. Je n'ai pas eu le temps de me retenir car je suis tombé sur une fille qui, elle aussi, s'est cassé la gueule. Parce que je ne sais pas ce qui a trifouillé, mais le disque a sauté. Ça devait être un 45 ans. Et comme j'étais hyper concentré sur le rythme, je me suis cassé la gueule. N'importe quoi. Parce que quand je t'ai mis à sauter, la fréquence de recommencement était de 1 seconde 323 millièmes. Alors, t'as envie de niquer ? Oh, ça va ? T'étonnes pas d'avoir trouvé personne avant moi. Bah quoi ? Estime-toi heureuse de plaire encore. En dehors de moi, qui te dit que tu seras encore convoité ? Alors, quand j'ai envie de niquer, te plains pas déjà. Au pire, faut flatter. Déjà, je m'exprime pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça aurait fait si je t'aurais demandé d'écarter l'entrée principale ? Bah c'est simple, t'en aurais eu une deuxième enchaînée. Ah bon ? Pourquoi tu préfères que je passe par l'entrée des artistes ? Ouais, bah teub, on aimerait rentrer une deuxième fois. Elle a envie de revoir le film. Oh ! J'aimerais bien dormir à moi, maintenant. Putain ! Oh, le bébé. Tiens, il est bien étrange comme tableau. Ça, c'est rien. C'est la maison de la baise. Ah, j'ai bien connu un endroit qui s'apparentait à ce genre d'établissement. Dans un bistrot, on avait connu deux étudiants plocataires. Avec un pote, on baisait l'autre en haut et l'autre en bas. Et on avait ainsi appelé la demeure. Exactement comme votre tableau. Ok. Mais revenons plutôt à la tableau, si vous voulez bien, car j'ai beaucoup d'autres maisons à visiter. Ah, la la. Appelle le chef, on la tient. Chef, on vient de surprendre une jeune femme qui faisait des tailles du vandalisme sur un couvent. Embarque, elle a. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Embarque, elle a. Elle semble incapable de s'expliquer sur son geste. On vous la passe. Oui. Tu trouves pas ça scandaleux de dégrader des moments historiques ? Non. Allez, on t'emmène. Changer, chez moi. Chatouiller, là. Arrête ! Apparemment, ça marche pas en ça non plus. Oui, mais tiens, elle a pas l'air d'aimer nos méthodes. Ah, non, là, c'est mes fesses. À table ! Oui, j'arrive. Oh, à table, putain ! Putain, je dis à table ! Mon Dieu, tu prends quoi ? Jérifie si j'ai une bonne poulie. Il fait un zarmat, le téléphone, déconne. Je sais pas ce que c'est. Je vais aller au commissariat. Et hop, on va m'avoir juste déposé plainte ou je sais pas. Parce que là, ça va pas. J'espère qu'on pourra m'ouvrir. Oui, bonjour. C'est pour un mécontentement. Téléphone qui dé... Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît ? Oui, ce sera à la brigade communication. Et les droits de service. Merci. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi, je viens vous voir, là, parce que mon téléphone, il déconne. Oui, j'essaye d'appeler ma mère. Je tombe sur le ministre, alors... Ah, c'est quoi ce bordel ? Moi, je comprends pas. C'est pour ça que je suis venu. Eh, monsieur, mais c'est pas lui qu'il fallait aller voir, ça. C'est un suspect. Allez dans le bureau d'à côté, s'il vous plaît. Vous avez déclaré, je cite, s'il y a de la meuf, je m'inscris. Vous n'avez pas vu que c'était un monastère ? Oui, mais on ne sait jamais, les femmes, les ménages, tout ça. De toute façon, même comme moi, ils n'ont pas voulu de moi. Mais comme j'avais fait la connerie de dire à la maman supérieure que j'avais fait Travelo. Ils vous en disent pourquoi ? Parce qu'ils savent que j'avais aussi tenté d'intégrer le couvent. Ils m'ont viré aussi. Et c'est donc par vengeance que vous avez décidé d'intégrer le raid ? Non, d'abord le gang des Travelo. Et le raid ? Je ne me suis pas fait garder parce qu'ils trouvaient que j'avais des problèmes d'érection. Et comme ça fait partie des tests de virilité, ils m'ont dit que ça faisait plutôt mauvais genre, surtout pour un raid. Donc, j'ai vite été considéré comme pas fiable. Jacques, vous allez me faire une ronde devant le couvent. Ah bon ? Bah oui, parce que les voyous se déguisent de plus en plus sans personne de sexe opposé. Alors, il faut s'adapter ? Emma, Nuela, âge, 27 ans. Oui ? Essayons de parler gentiment. Ah ! Mais joli, on n'est pas des hienches. J'ai toujours le souci de bien traiter les paumées. Moi, je suis complètement stone. Tu veux bien répondre calmement à mes questions ? Non. C'est ça où tu vas te retrouver devant un juge pour jeune délacante ? Oui, 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 ben oui. Il fait froid, mon tribunal, tu sais. Ben oui, je sais bien. Si tu n'y es pas encore allé. L'avocat. Quoi ? Ah ben oui, c'est sympa. Jacques, la maîtresse de l'avocat, je la tiens. Oui, oui, celle qu'on avait ratée lors du flagrant délit. Oui, l'avocate qui disait que c'était plus attirant de faire voyou. Oui, celle qui avait réussi à filer le jour du casse des légumes. Oui, l'avocat, oui, évidemment. Oui, celui qui avait intégré le gang des Travelo. Bon, alors, tu m'appelles le ministre, et tu dis bien que c'est le commissaire Narval qui a retrouvé la fille du maire. Terminé. Alors, la course est finie ? ... ... ... ... ... Où allez-vous chers messieurs ? Vous allez où exactement, cher monsieur ? Bonjour tout droit, s'il vous plaît. Pour le moment, tout droit. On est suivi ? Par qui ? Quelqu'un, je ne sais pas, moi. Vous ne trouvez pas qu'on devrait tous se retourner de temps en temps ? Pour vérifier quoi ? Mais vous savez, monsieur, vous n'êtes pas dans un rêve. Et puis de toute façon, il faut bien payer ma courance. Oui, mais quand vous rêvez, vous n'avez pas remarqué ? Quoi ? Qu'on est tous suivis. Ça révèle forcément quelque chose qui vient de loin, je pense. Il y a où être parano, des fois ? Ah, je crois qu'on nous suit. Hein ? Ah non ! Non, mais dans les rêves, vous ne trouvez pas ? Il suffit que quelqu'un vous suive, pour que de toute façon, vous vouliez qu'il vous coure après. Et bien, à ce moment-là, vous lui faites un bras d'honneur, puis vous vous cassez. Ben là, vous pouvez être sûr que dans la seconde, il vous suit. Et bien sûr, au moment où il vous rattrape, vous êtes en train de vous réveiller. C'est là où vous avez le plus peur, quoi. J'ai rêvé d'un oeuf qui avait fêlé. Il allait éclore quelque chose. Quelque chose de bizarre, je suis sûr. Un poussin avec une tête de lion ? Exactement. En fait, j'ai compris pourquoi depuis. C'est mon garagiste qui me l'a fait remarquer. Il y avait un nid dans mon filtre à air. Oui, mais alors, la tête de lion ? Parce que c'est une Peugeot. Oui, bonjour, monsieur. Je viens voir parce que mon téléphone, quelque chose de bizarre. Oh là là, je vais appeler ma mère. Et c'est le jeton sur le mini, je ne sais pas quoi. Et moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un, il est sur moi ou il fait des trucs bizarres avec mon téléphone. Moi, je voulais porter plainte ici, chez vous. Et je ne sors pas du commissariat, donc ma plainte n'est pas prise. Il y a quelqu'un qui me persécute, je suis sûr. Téléphone, ce n'est pas normal. Toi, tu t'appelles ton maman et tu tombes sur le ministre. C'est bizarre, je te dis. Tu prends ma plainte. Qu'est-ce qui me vient de lui ? Mais rien. Si, si. Mais non. Si, si, tu veux me faire comprendre quelque chose, là ? Mais non. Mais si, tu rigoles depuis tout à l'heure, là. Mais non. Si, si, j'arrive. Mais non, mais ce n'est pas la peine. ablement. SIZE-BOU warranté. SIZE-BOU arrêté. Bonjour, je suis venu parce que j'avais l'impression d'être espionné, j'ai vu un reflet briller de chez vous quand j'étais sur la levée, il m'a semblé que c'était pour moi. Un reflet ? Non, mais ça semblait venir de chez vous. C'est évident là, on espionne. Alors je voudrais savoir qui et c'est pas normal quoi. Ah c'est sûrement les jumelles de mon fils. Alors il est autiste et en fait il regarde les oiseaux par la fenêtre, il les observe avec ses jumelles qu'on lui offre pour son anniversaire. Et en fait à l'origine ça appartenait à un ancien collègue de mon père qui était à la gendarmerie. Ah, mon grand-père était dans la gendarmerie. Qui s'appelle maman ? Bertrand, Robert Bertrand. Ah ben si, je connais. Robert Bertrand, ben oui c'est lui, parce qu'ils se sont connus quand ils étaient cheminots dans l'armée de l'air. Il les lui a vendu parce qu'il ne voulait plus s'en servir. Un jour votre grand-père a raconté à mon père, avant qu'il prenne son service, qu'il s'était fait griller par une voisine qui a dû croire qu'il la matait. Une gonzesse de la charcuterie. Et vu qu'elle se changeait dans la charcuterie, ça l'arrangeait bien pour ramener les clients sur le grand-père. Votre grand-père ne préférant plus observer les oiseaux, il les lui a vendus. Il paraît même qu'il s'était mis à la passion des champignons, c'est beaucoup moins dangereux. Quelque part il restait un peu dans le domaine des filles. Des filles, des fois, les champignons. Oui, ceux qui ne servent plus. Le placard se trouvait, en fait, chez les gens de la maison mystérieuse, d'où le reflet perturba l'automobiliste sur la route. On comprend que l'automobiliste se sent persécuté et qu'un des objets lui appartenait indirectement. C'est son grand-père qui est à l'origine de la paranoïa du stopper qu'il prit par hasard. En effet, dans le placard, il y a des objets dont un appartenait à son grand-père. Juste cette paire de jumelles qui lui servit autrefois, par habitude, à contempler au loin toutes sortes d'oiseaux pour en identifier la race et ainsi enrichir son savoir en vérifiant bien l'authenticité du nom dans les livres. Cas-ci-c'est pas bien. Je ne sais pas. Je n'ai pas de soutien pour un tourisme adapté à ses essais. Je ne sais pas. Je suis-y. Je suis-y. Je suis-y. Je suis-y. Je suis-y. C'est parti ! Bah dis donc, c'est une obsession. Notre Jacques ? J'ai déjà une troisième lettre de rappel. Alors que j'ai déjà payé mon loyer depuis trois semaines. Ah oui, mais là, c'est carrément de la persécution. S'il n'y a pas s'asseoir sur ma bite ce soir. Je crois que je vais en faire une rougeole. T'es où là ? Dans un café. J'arrive chez moi. T'arrives d'où ? Oh, je te raconterai. J'étais pris en stop. Pour aller chez le conseiller. En stop ? T'as pas d'argent ? Si, mais vu ce que j'avais pris, j'étais tombé en panne de batterie. À cause de moi. En panne de batterie ? Comment t'as fait ton compte ? Si elle ne vient pas poser son verre sur mon Jésus. Si elle ne vient pas s'asseoir sur ma bite ce soir. Versure mon Jésus. 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 T'es en fait une rougeole. Est-ce que tu sais ? Il met des visiobus pour les infos municipales. Parce qu'arrivé aux derniers minutes, je vois mon horoscope avec comme prévision, vous allez vous faire des couilles en or pour les béliers. Ils ont mis comme ça ? En or ? Carrément ? Méfiez-vous de ceux qui se tendent vouloir vous aider, notamment en recherche d'emploi. Plus votre petit ? Un conseil. Mais j'avais pas fait mes lunettes. Déjà avec tout ça, j'ai loupé l'arrêt. Obligé d'aller jusqu'au terminus. Mais moi, je voulais savoir ce qu'il y avait. Je croyais que le visiobus était réglable en inclinaison. J'ai forcé un peu. J'ai vu un énorme arc électrique. Et je me suis retrouvé avec une pelée dans les bras. Le chauffeur voyant ça. Ah putain ! J'espère qu'il m'a pas foutu un court-jeu. Il n'a pas réussi à redémarrer. Il a tous demandé de quitter le bus. Tu parles d'une histoire. L'histoire similaire était arrivée à ton grand-père. Mais lui, c'est arrivé dans le train. Comme il croyait être monté dans un train à vapeur, il a fait détourner le train sans vouloir. Il a été dironti. Il avait les chiottes. Qu'il ne restait jamais à ses parents. Le ronti a fait, vous êtes qui ? Ton grand-père, il a toujours sur lui sa casquette de l'armée en souvenir. Avec un écusson SNCF parce qu'il avait des cheminots dans l'armée de l'air. Enfin, je t'expliquerai. C'est compliqué. Le type qui nettoyait les chiottes, il était en formation. Il a préféré arrêter le train de sa propre initiative. Et il pouvait le faire. Parce qu'il avait les clés de la trappe. Pour accéder à la partie sanitaire technique. Enfin, au sanitaire. Mais qui accédait aussi au système d'arrêt d'urgence. Bref, le train mobilisé s'en fait venir un technicien qui s'y est rendu une demi-heure après en Solex. Ah bah oui, mais t'es marrant. Le train, il tombe en bas d'où il veut. Alors attends, on apprendra que ton grand-père, qui était méfiant comme il n'y a pas. Il avait juste entendu une partie de la conversation au bar où la fille disait à son fiancé en parlant du barbecue du soir même qu'elle était pratiquement sûre qu'il n'y aurait jamais assez de chambon. Et attends, le clou du spectacle, c'est qu'on apprendra plus tard que le technicien n'a pas eu assez d'essence pour le déliger. Ça en a d'autres des comme ça ? J'aimerais bien voir des photos de lui. On n'en regarde jamais. On aurait bien aimé le connaître. Je te montrerai, fiston. Il a dit il est à la maison. Oh putain ! Hein ? Je peux pas avoir l'addition, s'il vous plaît ? Non, je parle au serveur. Comme il est 18h, je suis pas loin de chez toi. Je vais me poser dans un parc. Je suis en dehors dans une heure chez toi. Oh, il y a une bizarre là-bas. Il prendra le parc. Je sais pas, il passe devant un arbre. Il passe et il repasse. Ben je sais pas quoi. Ensuite, il revient et il repasse devant l'arbre. On dirait qu'il a perdu quelque chose. Il revient sur ses pas. Ah c'est bon, il s'en va. Attends, je te laisse. Ah ça, papa. Des fois, ça peut durer beaucoup. Mais c'est parce que j'ai l'impression d'avoir laissé ou pu y laisser un fibre de mon manteau. Mais là, ça va mieux. Arrêtez là, il n'y a rien. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Deux heures et demie. Et là, ça va mieux. Mais là, c'est bien déjà. Ah non, mais c'est parfois impressionnant. Parce qu'encore là, j'ai été obligé d'être interrompu par vous. Mais je me connais. Demain, ça va me trotter dans la tête. Et je vais être obligé de retourner. Parce qu'il faut absolument que ce soit grâce à moi que j'ai réussi à me débloquer d'une situation. Non, l'essai, c'est moi qui ramasse. Arrêtez vos conneries, vous êtes là depuis. Putain, il faut que je guérie. Vous voyez, là par exemple, aujourd'hui, il faut que je recommence. Parce qu'à la limite, vous m'avez perturbé. Quelque part, vous m'avez fait reculer le problème. Et parfois, vous savez, j'ai du mal à me débloquer d'un endroit. Je suis obligé d'y retourner dans la semaine. C'est impressionnant parce que ça me prend deux heures et demie, trois heures. Et je n'arrive pas à rentrer comme ça, je vous assure. Vous voyez, là ? Il y a une petite lutte au problème aussi. Mais il faut que je vous raconte. Non, mais attendez, il faut que je vous raconte. J'allais à la machine à laver pour à chaque fois mettre un torchon supplémentaire. Parce que j'avais l'impression qu'il était sale. Le pire, c'est qu'à chaque fois que j'ai cru y laisser soit du sang ou soit de la salive, je le mettais au sale. Mais à un moment donné, j'étais démuni au niveau des réserves de torchon. Donc, je ne me retrouvais plus aucun torchon. Non, c'était une maladie incroyable. Et donc, ce qui fait que j'étais obligé à chaque fois d'en laisser sécher et puis de m'en réserver un. C'est vrai que c'est terrible que c'est une maladie. Je suis sûr. Et vous les walisiens, on a souvent travaillé dans la sécurité. Ça ne vous dérange pas qu'on ne vous propose pas autre chose comme fleurir ou voilà ? Sauf que je ressemble à l'Abraïsien. Non, pas franchement. C'est peut-être parce que je ne suis pas vigé mes vendeurs. Tu prends ta putain de boîte et ça fera l'ival. Mais je... Non ! Non, les talks, je ne les souhaite à personne. Mais bon, après, j'ai fait ma thérapie par moi-même. Après... Je vais marcher pendant des heures. Excuse-moi ! Mais ça ! Je suis montée d'une part. Mais vous pourriez mettre à la disposition de vos clients un escabeau au moins. C'est trop cher non ? Votre pays ? Je vais chercher là ou quoi ? Bravo, l'amener, ça fera du vache ou non ? Oh, quand même ! Dégage ! Oh, le tavers, hein ? Fatima ! C'est un voyou ! Dégage ! Excusez-moi, madame Fatima. J'ai plus de place sur mon disque dur. J'en avais un en stock. J'en avais un en stock. J'ai plus de place meat. Je vais le faire de pire sur mon disque dur. Tu m'as refémé ? people... bien. J'ai plus de place, mais també et à болter. et c'est vrai que des fois j'allais marcher alors que je rentrais pas tout de suite parce que j'étais perturbé par un par un passant qui passait donc j'étais capable de rester pendant deux heures et demie dans le même endroit sans jamais rentrer chez moi donc je vous ai tout pris quelle vie trépidante que celle d'Emmanuel Castilleron après avoir serré des mains rassuré les villageois il s'applique à quelques visites rendant sa popularité plus autant authentique alors le pire c'était les répétitions de phrases et de gestes aussi en fait tant que j'avais pas eu une bonne pensée en même temps que je faisais le geste de poser quelque chose je recommençais indéfiniment et des fois ça durait quelques quarts d'heure voilà ça c'était là quoi ah je crois hein non je sais bien mais en public ça m'arrivait d'être invité quelque part et puis de m'emballer sur des phrases qui était pas parfaitement dite donc euh je répétais la phrase et tant qu'elle était pas parfaitement dite je la recommençais à la limite je m'en fichais du contenu de la phrase il est très bon votre café merci monsieur il est un petit peu fort mais ça va voilà justement euh je me souviens aussi que ça m'est arrivé d'aller dans un bar et euh d'y retourner tout seul dans la semaine parce que euh j'avais pas réussi à me débloquer c'est à dire que euh je connais pas cette série de cassettes là ça par contre ça je connais ça j'ai eu aussi qu'elle a plus et le coup du titre euh je le connais aussi hein communion de ma nièce tu m'as vraiment pris pour un con hein parce que euh j'avais pas réussi à me débloquer c'est à dire euh j'avais euh mis ma main sur un pilier et euh euh comme j'avais été appelé par quelqu'un d'autre euh c'est ça qui m'avait débloqué mais il fallait que je retourne dans la semaine pour euh toucher le mur et me débloquer par moi-même il fallait que euh que je réussisse par moi-même à à me sortir d'une situation et euh ça devenait grave parce que euh retourner pour ça c'est du racisme là c'est ça hein vous avez jamais eu ce genre de marquer oui pas du mal euh quand on oui oh monsieur le ministre bonjour et excusez moi mais quelle chance de vous voir je me sens tellement de points communs avec vous vous êtes de quel signe chez vous pourquoi ben comme ma fille tiens c'est pas vous alors non mais enfin bon c'est quand même mon ascendant oui c'est ça non mais si si vous devez être sûrement dévoué envers vos proches ouais c'est ça et puis moi je suis bélier j'ai une grosse paire de couilles pour arrêter les conneries maintenant alors et en fait ils ont les syndicats ils ont réussi à sauver ce putain de magasin d'articles de pêche non justement pour l'instant ils négocient mais bon il parle de juste mettre tout le monde à temps partiel pour le moment d'accord ben oui vous faites quoi pour l'emploi alors pour relancer l'emploi finalement quoi pourquoi parce que c'est comme ça non mais non mais pour l'année prochaine vous envisagez quoi non mais pourquoi parce que c'est comme ça bah c'est pas très sérieux ça tiens je vais te montrer de quoi ça fait quoi ça c'est moi oui et alors en fait en fait c'est comme ça quand on a besoin de prendre une décision je vais faire un petit croquis il ya un article c'est le L001 10 qui dit que quand on a envie on fait comme ça et ensuite le tribunal mais un tampon pour dire que c'est ok et ben ça ça devient n'importe quoi oui exactement oui et non mais c'est lamentable oui c'est de tomber quand même le truc alors ça devient n'importe quoi oui mais c'est comme ça madame ça vous dérange pas de d'aller par là pourquoi parce que je vous suis et j'aimerais continuer à faire ce que j'ai à faire oh la technique de drag de gros bon on est restant petit con t'as de la chance parce que c'est typiquement le genre de drag que je déteste vous faites quoi dans la vie je suis esthéticienne ouais je voudrais merci clé à le tout venant c'est là là dans le temps dans le conteneur vous devez avoir le sens esthétique vous devez vous devez avoir le sens esthétique vous devez avoir le sens esthétique pour les inconnus alors mon look ça va par exemple les cheveux c'est entre les deux avons plus long avec des courbes soupe ou plus court et moi vous êtes ensemble non mais non mais ta gueule vous n'avez pas l'air de vous entendre tous les deux si si ça va du coup je me mène vous vous êtes rencontrés sur le bon coin tu peux avoir une coupe de boules s'il vous plaît votre coco et caramel j'ai que ça bon bah je vais prendre noix de coco et caramel et la fille elle boira que de l'eau oui ou alors au mieux de la limonade parce que j'ai mis tout mon reste de monnaie dans le rodateur t'as vu le serveur comment il est courtois on dirait un québécois vous l'auriez été bonne au 16e siècle il lui fallu que vous naquissiez aux alentours de 15 154 ah oui et donc vous êtes dans l'esthétique alors non mais c'est vrai il n'y en a que pour nous il n'y en a que pour vous les articles il y a qu'à voir pour la coiffure par exemple alors moi dès que je vois par exemple pour un régime si vous tenez absolument à perdre des kilos soyez patiente comme si nous ça nous intéressait pas les hommes il y en a que pour vous moi dès que je vois ça je referme l'article et je me casse qu'est-ce qu'il faut lui est-ce qu'il faut lui est-ce qu'il faut lui et tout tout On m'appelle, on m'appelle, on m'appelle, ainsi qu'à, autour de moi, je m'applique à, causer bien des déboires, qu'elle dévaine, aux autres que j'amène, tout autour de moi, de ma paranoïa, être désœuvré, voilà pour ce que ça génère, un désœuvré, et tout ça, pourquoi, de l'imaginaire, tu vois. Ou peut-être ne pas être ignoré, en tout cas, on m'appelle comme ça, on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle, ainsi qu'à, quand l'idée d'une activité n'est pas encore arrivée, Dans la matinée, que puis-je faire pour m'occuper, et pour meubler, pour habiter, les fins fonds de mon nuit, les combles de mon grand désarroi, les catacombs de mon désespoir. Les entrailles de ma paranoïa. ... 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